Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde « Vie ma vie » de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à Poitiers pour échanger avec trois femmes entrepreneurs qui chacune, à leur manière, ont décidé de façonner leur propre chemin avec toujours cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Béatrice Mongela d'Indiscrète, Alexandra Kalbrix qui a un projet de restauration et enfin Angeline Saussier de l'Alchimiste des Colombes. Donc merci à vous d'être ici, parce que nous avons du public, et à vous de nous regarder derrière votre écran. C'est parti ! Bonjour Angeline ! Bonjour Théo ! Et merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous ! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oh, que dire ! Alors, Angeline, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants, 18 et 13 ans, divorcés et en concubinage, donc pour un nouveau projet. Oui, et justement, on va parler de ce projet-là. Voilà. L'idée, c'est de comprendre ton parcours, ce qui fait que tu en es arrivée à ce projet et on garde du suspens, on va encore l'appeler ce projet. Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu as fait des études et quand tu as commencé dans la vie active ? Alors, c'est effectivement un vrai parcours, c'est tout un chemin, tout un cheminement. Donc, en fait, ça commence, je souhaite fabriquer des médicaments. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'accompagne déjà très jeune des personnes malades et en fait, je suis touchée et directement concernée par la maladie. Donc, en fait, j'ai envie de les soigner. Donc, je me dis, si je peux faire quelque chose, je vais trouver un médicament, je vais trouver un truc. Donc, moi, le but au départ, c'est fabriquer des médicaments, en tout cas, trouver des médicaments qui sont. Donc, je fais des études de chimie. Voilà. Je fais des études de chimie. Donc, je passe un BTS de chimie. Ensuite, je perds ma maman très jeune. Donc, mon papa était déjà décédé. Donc, je perds ma maman, je me retrouve toute seule. Je me dis, bon, je ne vais pas avoir le temps de faire des études de pharma. Voilà. Je sors du BTS et je dis, il faut que j'aille travailler. Donc, je vais travailler. Donc, je toque à l'hôpital. Je dis, moi, je cherche du travail. Sauf que tous les postes qu'on me propose, ben oui, mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle, mademoiselle ? Oui, OK. Ben, ce n'est pas grave, je vais aller en faire. Donc, je toque à la porte de l'hôpital. Et puis, je dis, ben voilà, moi, je voudrais de l'expérience professionnelle. Donc, je voudrais travailler, je voudrais faire un stage. Donc, un monsieur très gentil me dit, mais oui, on vous prend. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir été accompagnée déjà dès le début. Donc, je fais un premier stage à l'hôpital, à la pharmacie de l'hôpital. Et puis, tout de suite, on me demande si je veux participer et faire une mission dans un projet de recherche. Et là, premier projet de recherche. Donc, je suis embauchée pour un projet de recherche à l'hôpital. Donc, j'y reste quelques mois. Je fais des nuits à l'hôpital parce que le projet, il demande pas mal d'investissement. Je surveille mes pipettes, mes fioles et tout. Et puis, on me propose à la fin de ce projet-là de recherche, on me dit, il y a une entreprise qui ouvre, il cherche des techniciens. C'est un professeur d'université, il monte sa boîte. Création d'entreprise, première création d'entreprise, j'arrive. Je passe en entretien qui n'en est pas un. La dame, elle m'accueille comme si c'était une grande famille. Et je suis embauchée. Je suis embauchée, mais alors là, on commence finalement. C'est ma première création d'entreprise. Elle commence déjà toute jeune. J'avais 19 ans. Et donc, je monte le labo avec les personnes qui m'embauchent. Donc, on est une petite équipe. On monte un labo de recherche. Rien que ça. Voilà, rien que ça. On monte un labo de recherche. Donc, je suis technicienne au départ. Et puis après, le fil en aiguille, la boîte, elle fonctionne bien. Il y a des super projets qui arrivent. Et je monte en compétences. Je prends le poste de responsable du laboratoire d'analyse. Et puis, on a encore une équipe. Donc, encore des gens à manager. On grandit un petit peu. Et au bout de quelques années, à chaque grossesse, il y a quelqu'un qui vient me remplacer. Et puis, du coup, ça grossit l'équipe. Donc, je reviens à chaque fois. Et je me retrouve avec trois personnes. Bon, super. Des super projets de recherche. Des demandes de subventions. Voilà, vraiment des choses. C'est vraiment très, très sympa. On cherche, en fait, la pénétration des actifs à travers la peau humaine. Donc là, je suis dans un domaine cosmétique, pharmaceutique. Et malheureusement, mon patron décède. La boîte tire un petit peu de... Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et moi, je décide de partir à ce moment-là. Parce que je n'ai pas envie de faire la fermeture de cette boîte. J'avais plutôt envie de la reprendre. Mais ça n'a pas été possible. Donc, avec mes collègues, du coup, je leur dis, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, j'avais envie de devenir chef de projet. Eh bien, je deviens chef de projet. Voilà, parce que quand on souhaite quelque chose, en général, ça se concrétise. Toujours dans le même domaine, alors ? Toujours dans le même domaine. Mais là, je passe un petit peu plus dans le côté fabrication de médicaments. Donc, j'y arrive. Donc, je prends un poste de chef de projet dans une entreprise pharmaceutique. Et puis, je fais ma place avec une équipe de techniciennes. Enfin, voilà, on a six personnes chacune. Enfin, toutes les chefs de projet ont six personnes en responsabilité. Voilà, des chouettes projets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est un domaine que je ne connaissais pas forcément. Parce que là, je passe de l'autre côté. Fabrication de médicaments, formulation. Plein de formulations différentes, à gérer. Mais très intéressantes, toujours. De là, j'ai des soucis dans ma famille. J'ai mes enfants qui ne sont pas bien. Donc, je dois m'arrêter. Des complications, on va dire, avec un de mes gardiens. Donc, je m'arrête. Parce qu'en tant que maman, la famille, elle compte aussi. Donc, je m'arrête. Je prends soin de lui. Je l'accompagne. Mais en même temps, toujours avec cette idée de me dire, ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je fais plein de petits métiers différents. Parce que pendant qu'il est à l'école, je ne sais pas rester sans rien faire. Donc, voilà. Je vais travailler sur les marchés. Je fais vendeuse à domicile. Voilà. Je comble mon temps. Mais en même temps, j'apprends toujours. Donc, toujours très instructif. Et il reprend un petit peu l'école. Je me dis, bon, ça s'est stabilisé. Je vais reprendre une activité. Alors, je me dirige. Me disant que je vais travailler aux alentours de chez moi, je dis, je vais reprendre une activité que je peux faire dans n'importe quelle entreprise. Donc, je me dis, la qualité, comme j'en faisais déjà un petit peu aussi au labo, je dis, la qualité, c'est bien. Ça me correspondait bien. Je vais toquer à la porte des entreprises et puis je vais dire, voilà, je voudrais faire de la qualité. Mais évidemment, on me redit, mais vous n'avez pas d'expérience de poste de qualité. Pas de problème. Je passe le diplôme qu'il faut pour être responsable qualité. Donc, je passe mon diplôme de responsable qualité. Je fais le cursus de deux ans, je le fais en six mois. Et puis, comme ça, c'est bouclé. Donc, en parallèle des petits boulots, c'est ça ? En parallèle du... Alors, j'ai quand même arrêté les marchés. D'accord, ouais. Parce que, bon, là, j'ai quand même arrêté les marchés. Non, je me consacre quand même à cette... C'est quand même un travail assez intensif. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, je me prends ce temps-là quand même. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je passe mon diplôme. Mais en même temps, pour passer le diplôme, il faut un stage. Donc, je recherche un stage. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément très facile. Je sais que je suis sensibilisée par rapport à la recherche de stage. Parce que les jeunes, c'est compliqué qu'ils trouvent des stages. Et ça, c'est un vrai, vrai point qui est important dans le secteur de l'entreprise. C'est donner la chance aux jeunes de pouvoir expérimenter, faire des stages, voir un petit peu le métier. Bon, là, c'était un vrai stage. Il y avait un rapport à faire à la fin. Donc, je tombe sur une entreprise. J'envoie plein de CV. Je tombe sur une entreprise. Je dis, vous tombez bien, on a une mission. Vous allez correspondre tout à fait à la mission. On vous prend. Je pensais travailler à 20 minutes de chez moi. On vous prend. Mais en fait, on vous envoie à 3, à 1h30 de chez vous. Bon, super. C'est pas grave, j'y vais. Je le fais. Ça me plaît énormément. Donc, je tombe dans une entreprise de réparation de moteur électrique. Rien à voir avec la pharmacie. On soigne autre chose. On répare. En fait, on répare. Voilà. Donc, on répare, ma foi. Et en fait, c'est un secteur super intéressant. Parce que de la mise en place, de l'amélioration continue. Voilà, ça me plaisait. Ça me plaisait. Et en fait, je me retrouve dans une entreprise où il y a plein de sites. Donc, au final, on m'embauche. Et on me dit, ben voilà, tu vas avoir 5 sites sous ta responsabilité. Responsabilité de 5 sites. Ça veut dire déplacement sur 5 sites dans toute la France. Donc là, on n'est pas trop à côté de chez soi. On n'est pas trop à côté de chez soi. C'est pas grave, on fait. Ça se présente. Voilà. Néanmoins, il y a quand même la vie qui vous rattrape. Si la vie, elle a décidé que ce n'était pas votre place ici, ben elle vous le fait comprendre. Donc, ben voilà. Je comprends petit à petit que c'était pas encore ça. Il va falloir que je m'arrête à nouveau. Donc, pour les mêmes raisons, la gestion de mon fils qui est compliquée, je dois être avec lui. Donc, présente à la maison, donc pas de déplacement. Voilà. J'aurais pu éventuellement travailler à distance, mais ça ne se faisait pas encore à l'époque. Alors que je sais que maintenant, ça aurait pu être fait totalement avec le cheminement de l'évolution du travail, télétravail et tout. Ça aurait pu se faire, mais bon, ça ne s'est pas fait. J'ai dû, après un congé de proche aidant, j'ai dû m'arrêter de travailler. Et donc, en fait, j'ai quitté mon travail avec l'idée. Parce qu'avant de le quitter, moi, j'avais déjà demandé l'idée d'accompagner les gens en entreprise. Et donc, avec mon poste de responsable qualité, je voulais aussi mettre la qualité de vie au travail. Et c'était une branche qui m'intéressait, que je voulais développer dans mon poste où j'étais. On ne m'a pas donné la possibilité de le faire. Mais néanmoins, en partant, j'ai quand même gardé cette possibilité. C'est que j'ai réussi à me faire financer la formation de coach. Et donc, en fait, j'ai pu devenir coach, passer mon diplôme grâce au poste que j'avais eu avant. Donc, ça m'a donné cette opportunité d'être accompagnante avec mon diplôme de coach. D'ailleurs, sur l'histoire, si je puis me permettre, ton patron ne le savait pas forcément. Non. Et tu t'es dit, je n'ai pas forcément besoin de son aval. En fait, j'ai demandé. Donc, j'y vais confortable. Voilà, j'ai demandé. Alors, je lui avais présenté mon projet. Je suis venue avec mon dossier. Donc, voilà, je voudrais faire ça. Mais clairement, il m'a dit, non, ce n'est pas la politique de l'entreprise. On n'a pas spécialement envie de développer ça au sein de notre entreprise. En tout cas, ce n'est pas l'objectif. Donc, moi, le co m'a dit, mais si, si, votre dossier, il va passer, même si votre patron, il n'est pas d'accord. Bon, ben, voilà, merci. Et donc, voilà, je l'ai remercie. J'ai eu mon diplôme grâce à ça. Sinon, effectivement, je n'aurais pas forcément pu me le financer. Ce qui m'a demandé, en fait, un peu plus d'investissement, c'est que j'ai voulu compléter mon diplôme de coach avec un côté plus nature. Donc, je l'ai complété avec une formation en thérapie brève à compagnie du cheval. Parce qu'en fait, je suis cavalière depuis que je suis petite et que le côté retour à la nature et à l'environnement naturel, ça me plaisait énormément. J'avais envie de mettre ça dans ma pratique. Donc, certes, je suis à côté d'un bureau. Enfin, voilà, on fait des entretiens face à face, mais j'aime bien. J'aime bien sortir les gens un petit peu et les emmener dans la nature. Donc, je le fais avec le cheval. C'est pour ça que, voilà, c'est un chouette complément de proposer des accompagnements avec le cheval. Ça déclenche plein de choses. Complètement. Voilà. Et c'est justement, on employait le mot projet au tout début de cet échange. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est concrètement aujourd'hui et ce que ça donne ? Alors, aujourd'hui, ça donne un centre. Enfin, je l'ai appelé centre parce que j'avais envie qu'il s'y passe plein de choses. Donc, ça s'appelle le Centre Alchimie des Colombes. Et pourquoi ce nom, d'ailleurs ? Ah, il a une histoire, c'est vrai que ça intrigue. Alors, Alchimie, parce que c'est ce petit côté chimie, transformation. Parce que, bon, derrière, il y a tout le côté progression, transformation. Du coup, transformation de soi, de l'humain et de ses pensées, de comment on veut agir, etc. Donc, il y a ce côté alchimiste derrière. Et puis, des colombes, pour la petite histoire, j'habitais rue des Colombes avant. Ok. Et la connotation de la colombe et de la paix, je trouve qu'aller vers quelque chose qui nous met en paix, c'est super important. En tout cas, pour moi, ça a de l'importance. Donc, bienvenue à ceux pour qui c'est important aussi. Voilà, on peut y aller ensemble. Et voilà, j'avais envie de redonner la paix aux gens et l'envie d'être serein. Donc, le lieu où je me suis installée, après une remise à zéro de ma vie complète, c'était vraiment un nouveau départ. Et d'où le projet de co-construction, puisqu'en fait, c'est un vrai projet en commun avec mon conjoint. On s'est expatriés tous les deux en Vienne et on s'est installés il y a deux ans pour monter notre structure. Parce que j'avais un rêve depuis que j'étais toute petite. C'était d'ouvrir ma fenêtre et de voir mes chevaux. Voilà. Aujourd'hui, tu peux ouvrir ta fenêtre et tu vois tes chevaux. Aujourd'hui, j'ouvre ma fenêtre et je vois mes chevaux. Voilà. C'est beau. Voilà. Et donc, l'objectif de ce centre, c'est quoi ? Donc, on parle de coaching, équithérapie, c'est ça ? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Un petit peu plus sur les activités. Alors, l'objectif de ce centre, c'est l'accompagnement. On s'adresse à plusieurs cibles. J'ai à la fois le côté entreprise, parce que j'avais envie de proposer des séminaires et des formations pour les entreprises. Au sein même de leur équipe, d'aller chercher un petit peu ce qui donne du sens. Voilà. Faire des choses. Alors, vis-à-vis du management, on peut totalement travailler leadership avec le cheval. On aborde aussi toute la communication interpersonnelle. Mais bon, néanmoins, il y a aussi toute la communication non-verbale qu'on peut tester aussi avec le cheval. C'est très intéressant par rapport à ça. En termes de clientèle particulière, j'accueille des enfants à handicap sur le site. Je travaille avec des enfants autistes. Je propose des séances vraiment individuelles, ce qui me permet d'être très spécifique, parce que je ne suis vraiment qu'avec eux. Il n'y a pas d'interaction autour. Le lieu est très calme. Donc, ça permet aussi d'être vraiment au calme et d'être vraiment en relation avec eux, sans distraction autour. Et puis, dans une autre démarche, mon conjoint, lui, s'occupe de tout ce qui est pension de chevaux et gîtes. Parce qu'en fait, on a ouvert au mois de juin un petit gîte, un studio qui accueille les personnes en transit, en déplacement. Génial. Voilà. Donc, on a vraiment ce côté centre. Centre. Voilà. Avec plein d'activités, avec encore plein de projets, parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, je la note. Et puis, soit ça vient, soit ça se concrétise, soit ça mettra un petit peu plus de temps, parce qu'il y a un moment pour tout. Mais au moins, c'est noté. Ok. J'allais te demander justement la suite. Qu'est-ce que vous voulez en faire, in fine ? Ouais, la suite. La suite, il y a plein de choses. Là, je suis en train de monter un projet avec le loup du nez pour des activités auprès des personnes âgées isolées. Donc, on est en train de faire ça avec les maires des alentours, avec tous les élus. Et puis, les maisons de famille d'accueil aussi, qui accueillent les personnes âgées chez elles. À contrario des EHPAD, où il y a beaucoup d'activités proposées, les maisons d'accueil familiales, elles n'ont pas ces propositions-là. Donc, moi, ça me donne à cœur d'aller les voir, de faire des projets de médiation. Parce qu'en fait, mon métier, c'est médiateur. On va dire que j'ai plusieurs outils, dont le cheval, mais je ne peux pas forcément me déplacer avec. Donc, dans un premier temps, aller chez eux. Tu peux aller faire une balade jusqu'à chez eux, en fait. J'aime pas les déplacer en dehors de leur environnement. Donc, je veux les laisser bien comme ils sont, avec leur prêt et tout ça. Donc, dans un premier temps, faire des ateliers de médiation, mais avec les personnes âgées, donc chez elles. Et puis, les faire venir dans un deuxième temps. Parce que déjà, il y a déjà le côté relationnel. Il faut qu'elles puissent me connaître, qu'elles puissent échanger avec moi d'abord. Et puis, s'engager dans la démarche de venir ensuite me voir sur le lieu, de rencontrer les animaux. Et donc, voilà, il y a un vrai cheminement dans le projet que je suis en train de construire. C'est génial. Voilà. Et puis, plein d'autres. Plein, plein d'autres. Et dans ce cas-là, tu aurais quoi ? Comme là, le projet est concrètement mis en place, pour le coup, il s'installe. Et il va continuer de s'installer encore plus, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Quel conseil tu aurais à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont aussi cette envie de monter un projet un jour ou l'autre ? Alors, en fait, c'est ce que je dis aux étudiants quand je vais les voir en lycée et que j'interviens auprès d'eux. Je leur dis, vous avez une envie. Suivez-la. Suivez-la. Mettez en place ce qu'il faut pour que le chemin, il aille vraiment vers cet objectif-là. Je pense que la joie qu'on a de faire quelque chose, c'est ça qui donne vraiment tout ce rayonnement d'énergie, que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Enfin, c'est la loi d'attraction. C'est ce que vous dégagez et ce qui vous donne l'envie d'eux. Mais ça vous fait avancer. Et il y a plein de belles choses qui viennent. Voilà. Parfois, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Est-ce que tu vois l'effet de l'équithérapie sur les personnes que tu as accueillies au centre ? Alors, l'effet, je le vois, oui, je le vois parce qu'en fait, notamment quand j'ai réalisé la dernière fois un atelier avec ces personnes âgées, je me suis trouvée avec des personnes avec la maladie d'Alzheimer qui sont plutôt renfermées. Et quand je les ai mis au contact du cheval, alors j'ai pris un petit cheval, j'ai pris un petit poney pour qu'il soit doux et que ça ne les impressionne pas trop. Mais en fait, j'ai vu quelqu'un Alzheimer se lever, emmener le petit poney, le promener dans le terrain, venir le brosser. Et rien que ça, en fait, ça a l'air tout bête, mais pour une personne Alzheimer qui n'a pas forcément son autonomie ou qui ne se met pas forcément en action, le fait de la présence du cheval, la présence d'un animal, ça donne une relation. Et oui, on voit ça et on le voit aussi avec des enfants autistes parce que du coup, je les accompagne aussi. Et cette relation au cheval, quand ils sont arrivés chez moi, ils couraient dans le fond du paddock parce qu'ils en avaient peur. Maintenant, ils s'allongent carrément sur le cheval et c'est un vrai bonheur de les voir évoluer. Ils n'ont plus peur, ce qui veut dire que s'ils n'ont plus peur auprès du cheval à l'école, ils ont moins peur aussi dans l'interaction avec les autres. Donc, c'est tout ça que ça apporte le cheval et la pratique avec le cheval. Comment vous avez fait en termes de financement ? Parce qu'effectivement, ça reste un projet conséquent. Est-ce que vous avez été accompagnée par des banques, par autres ? Alors, je n'ai pas été accompagnée. C'est-à-dire que j'ai vendu ma maison, j'ai racheté ce lieu avec la vente de ma maison et là, je me débrouille toute seule. Et donc, en fait, j'avoue que justement, le fait d'être en interaction avec Entreprendre Féminin me permet de rencontrer du monde, de me dire peut-être que je peux présenter des projets, faire de l'interaction et me permettre de financer des choses parce qu'effectivement, moi, je me suis... là, je me débrouille toute seule. Oui, mais Pascal, alors pour vous, la question, est-ce que tu as voulu te débrouiller toute seule parce qu'elle te laissait t'apport ? Ou est-ce que tu es allée chercher des financements et tu n'as pas pu en avoir ? Ou est-ce que tu n'es pas allée en chercher encore ? Bah voilà, je ne suis pas allée en chercher encore. Et donc, là, vient que c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Et s'il y a des gens qui ont envie de mettre en place des projets, je peux être aussi moteur dans ce système. Donc, oui, j'ai envie de rencontrer du monde et qu'on puisse construire des choses ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !